Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Urtuk, où on va essayer cette fois de gérer un petit peu mieux les fucking vampires si on en rencontre. J'ai complètement oublié la dernière fois de vous parler de spam, spam la vienne en conserve, n'est-ce pas, qui renomme notre bon vieux gardien. Du coup, bienvenue spam, j'espère que tu vas faire long feu. Donc l'idée c'était toujours d'aller à ce village pour ouvrir le tunnel en espérant ne pas tomber sur trop grosse saloperie. Après il faudra qu'on fasse celui-là, a priori c'est plus rapide de passer par là, ça fera en 4 cases alors que si on faisait tout le tour ça prendrait 5. Ici il y a un Spearmaster qui a été pris et qui a été mi-prisonnier par des scavengers. Alors le fait que la difficulté soit hard me refroidit un peu parce qu'on a pu voir ici ce que ça faisait une difficulté hard. Mais bon, vu qu'ici on va aller là et qu'on va avoir quand même pas mal de joueurs à rien foutre, alors on va essayer de recruter un peu. Si on peut. Donc c'est des scavengers élites. Ok, allez c'est parti. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble des scavengers élites. Donc on commence directement au contact, très bien. Il y a effectivement pas mal de boss, surtout 2 arbalétriers qui vont être un peu casse-couille. Lui il y a 2 tanks qui vont être chiant à faire tomber. La bonne nouvelle c'est qu'on a quand même une zone de combat assez intéressante. On a beaucoup de corps à corps là. Notre ami Jolie est blessé encore. Toi tu vas certainement pas rester au contact de ce mec. Toi tu vas aller là plutôt, pour essayer de lui taper dessus. Ici il y a des piques, donc pas de chance qui passe. On va débloquer un Spearmaster une fois qu'on aura buté ce mec, ce qui devrait aller assez vite. Et ici on devrait pouvoir gérer, on va mettre plutôt le gardien là, vu que celui qui va être au contact de plus de monde. Il va falloir buter ce mec là en priorité. Est-ce qu'on a la possibilité éventuellement ? Alors ce qu'on pourrait faire c'est mettre l'arbalétrier là. Il aurait plutôt une bonne vision. Par contre ça veut dire qu'effectivement il faut du coup le mettre par là. Et qu'il se barre assez vite. Mais bon tant pis, on va faire ça. Ok c'est parti. Alors aidez-moi, je suis tenu prisonnier. Tuez ce garde et je vous récompenserai. C'est parti. On va directement lui mettre un petit coup de deg des familles. Quoi ? Vous osez me provoquer ? Vous osez me provoquer ? Je vous tuerai tous. Et il y a toujours ce foutu volcan. Mais cette fois au moins il apparaît loin. On va, à faute de mieux, commencer un petit peu sur lui. Et ici on va aller par là. Et je pense qu'on va, alors malheureusement on ne peut pas taper sur lui. Donc on va commencer à percer un peu les défenses de ce monsieur. On va mettre un damage recovery parce que lui il va tirer les tirs des arbalétriers c'est sûr. Et ici on va attendre un peu de voir ce que ça donne. Toi du coup tu vas aller directement là. Comme ça on va se faire une ligne de défense par là. Qui devrait permettre de les piéger entre guillemets de manière assez intéressante. J'aimerais beaucoup trouver un prêtre aussi. Il faut faire gaffe à lui, il peut nous repousser. Ok. Voilà, on va avoir un combat d'arbalétrier là clairement. Ok parfait, on commence à tirer sur ses potes. Moi ça me va. Regardons en speed peut-être leurs compétences. Min of the Cleric, ok il va monter très vite son focus. Rien de très gênant à part ça. Il a protector, ça c'est chiant, il va falloir taper sur lui en premier. Il a first strike en plus. Celui-là, Min of the Cleric, Min of the Sinker, d'accord très bien. Vigor Critical, Lightfoot. Préparation. Ok, et les autres c'est des mecs standards et lui. Tiring Critical, Weakening Critical, Six Skin. Six Skin. Ok, 15% de paie en plus, pas de problème. Alors du coup, il faut qu'on fasse attention, vu que lui pourra nous repousser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite avancer. Est-ce qu'il a Star Wars ? Non, après je ne peux pas vraiment le repousser parce qu'il y a l'autre derrière. Ça ne vaut pas beaucoup de coups, je pense. De toute façon, ça n'illera pas son first strike. On va tester quand même. Ah si, je peux lui faire des dégâts alors qu'il a first strike. Ok, très bien. On va aller juste se mettre ici. Et le repousser. Ça exposerait pas mal Urtuk quand même. Enfin, quoi que. Il y aura une attaque là, une attaque là, il peut le tenir. On va refaire ça. On va profiter qu'on peut le repousser. On va le bâcher dans la barricade. Donc du coup, ça va lui faire des dégâts. Alors ici, il faut qu'on le fasse tomber. On va quand même mettre un petit damage recovery. Sur Urtuk et ça y est, histoire d'aider un peu. Ici, c'est parti pour un combat d'un balétrier. En plus, il va se prendre un volcan sur ses arrières et il devrait perdre. Alors ici, tant qu'à faire, on va lui faire un mansplitter. Donc il va faire un first strike, mais c'est pas grave. On va exploser son bouclier comme ça, voilà. Ok, il est parti pour faire le tour. Deux contre un, il va peut-être commencer à galérer un peu. Il va falloir qu'on fasse gaffe quand même. Allez. Ouh, ils jouent vite leur petit assassin, là. Ici, je pourrais le repousser ou le taper. J'ai pas envie qu'il se barre trop loin. Donc pour l'instant, on va se contenter de le taper un coup. Même si malheureusement, le rangeau de support ne pourra pas aider. Et ici, on va terminer celui-là. Voilà. Parfait. Oh, parfait. En plus, il panique. Oh ! Oh, la vache, je l'ai pas vu venir celui-là. Je pensais qu'il allait paniquer. Et non, le mec, il me met un coup de bouclier massif qui me repousse dans le... Dans les piques, quoi. Je l'ai vraiment pas vu venir. Oh, la vache. Ouais, du coup, la stun, là. Ah, putain, je vais même pas pouvoir m'enfuir des piques. Oh, la vache. Il a réussi à me toucher. Ça, c'est la tristesse. Ok, ici, il faut qu'on tue celui-là. Il est en train de paniquer, donc on va pas se gêner. Le volcan, c'est parti. Je, montre-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Ok, je me suis pris un coup, là, visiblement. Là, il peut pas me repousser parce que j'ai stalwart, ça, c'est cool. Du coup, il faut que notre première ligne tienne. Donc on va changer un peu de stratégie, je pense. Ici, on est parti. On va essayer de mettre des coups. Faire tomber l'assassin. Toi, t'as pas l'hide foot, donc c'est pas très grave. Bah, on va re-switcher, du coup. Est-ce que ça vaut le coup que je swap ? Bah, non, je vais me faire défoncer. On va rester là pour l'instant. C'est pas idéal, mais c'est pas grave. Ici, il faudra que je monte sur cette case. Mais malheureusement, je peux pas, sinon je vais rebloquer lui. Donc on va plutôt essayer d'aller là. Je peux malheureusement pas leur tirer dessus, ils sont trop loin. Ici, je peux pas tirer sur ce monsieur. Je pourrais aller jusque là, mais ça veut dire passer là-dessus, ce qui est un peu chiant. Donc tant pis, on va continuer de travailler celui-là. Allez-y, en voilà mon assassin. C'est normal, il a plus de vie, hein. Aïe, aïe, aïe. Ici, on va le finir. Hop, 272 avec un critique et un coup de rangée de support. Si ça pouvait le faire paniquer un peu, ça serait cool. Lui, il est dans le mal, hein. On a pas vraiment de moyens qu'il regagne de la vie, donc on va le replier pour l'instant. Il servira plus à rien de toute façon. Je pourrais le bâche. C'est pas franchement très utile. Si j'avais plus le bâche et rejoindre un des mecs là, ça aurait été plus intéressant. Mais après, je pourrais aller ici, par contre, peut-être. Et là, je peux le bâche. Il a pas Stalo, hein, celui-là. Je peux le faire le même coup que... Qu'il a fait à... Qu'ils ont fait à Hurtuq, en fait. Hop, voilà. Hop, et ici. On va utiliser notre Strong VsRonged pour faire un peu mal. On va switcher là. Oh là là, le snipe, quoi. Bon, bah, ça s'est fait. Il est toujours trop loin, on peut pas lui tirer dessus. Ça fait chier. Je peux pas gagner une case, là. Si je vais ici, un, deux, trois, quatre, ouais, non, ça sera toujours trop loin. Du coup, on va commencer à tirer sur ce monsieur avec son bouclier. Ah, et là, par contre, moi aussi, je peux snipe. Tiens, ça t'apprendra. Ok, ils ont cassé son armure. Ok. On a un Last Hand sur lui, hein. Ouais, on a un Last Hand. On va mettre un coup critique sur notre ami ici. Et toi... Lui, il a First Strike. Par contre, il a pas protector. Donc, je peux taper sur celui-là. Ok, on va se le faire. Hop. Un petit coup critique à 603, ça fait toujours plaisir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à taper sur ce mec. En profitant de notre Strong Vest Runged. Ici, on ne sert plus à rien, malheureusement. Faut qu'on recule. Le vol de vie, clairement pas fifou de spam, là. On va inverser. Ah, le con. C'est déjà un peu plus intéressant, là. Ouais, ok. C'est quoi le délire, là ? C'était quoi, ça ? Toi, si tu pouvais gentiment te casser, merci. Allez, défonçons son bouclier, à lui. Ok. Là, on a un Shield d'Ali, ok. Faut qu'on... On va remonter ça, comme ça, lui. On est sûr qu'il ne vienne pas nous faire chier. On va essayer de faire un peu mal à celui-là. Si on pouvait avoir deux coups. Ouais, super, voilà. Deux coups, c'est parfait. Par contre, il a son snipe qui est ready. Ça, ça peut faire mal. Ouais, bah, on a malheureusement... On est mort. Oh là là. Notre nouveau mec qui est déjà dans le mal. Il a retaliate, lui. Par contre, il n'a pas... On va faire ça, hop. On va le repousser dans l'huile bouillante. Et on va se permettre d'aller coller à ce monsieur. Hop, on avance. On se le fait. Voilà. Ok, on n'a plus de tireur, déjà. C'est cool. Lui, on va lui tirer dessus pendant qu'il est coincé en bas à faire on ne sait quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? Je pense que non. Je pense honnêtement que ça ne sert à rien d'avancer. On va attendre. Ici, on va reculer. Là, on va essayer de finir ce monsieur. Parfait. Et ça n'a pas avancé la... Ok, on va nous mettre un petit coup avec son first strike. On devrait le finir avant que l'huile bouillante ne se répande. Ok, c'était effectivement hard. Mais ça va. On a pu s'en tirer. Par contre, malheureusement, le mec, il est mort. Donc, du coup, il ne nous rejoindra pas, probablement, visiblement. Mine of Sinker, Sharp A. Protector, ça peut être utile. 40% de chance de shield. Par contre, ça nous coûte 10% de vie. Et il faut qu'on ait 50 stamina. Ouais, c'est cher quand même. C'est quand même cher. Non, on ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre. Et c'est la fin des volcans. Ok, très bien. Alors, du coup, il faut qu'on soigne Urtuk et Gakar. Erwan est de nouveau dans la course. On va donc envoyer Gakar en réserve. Et prendre Erwan. Et on enverra Urtuk dès que... Ouais, d'ailleurs, Mijolier va être soigné. On va l'envoyer en réserve, du coup. C'est dommage, ça aurait fait du bien, un petit recrutement. Mais malheureusement... Allez, c'est parti. On va profiter, du coup, d'un peu de calme pour aller s'occuper du village. Espérons que ce ne sera pas un événement trop pour Hav. Ok, c'est une relique. Oh putain, on aurait pu l'avoir dès le début, quoi. La relique des âmes. La relique des âmes. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors... Siphon Power 2. Ah oui, c'est le même truc qu'a lui, là. Sauf que c'est de maximum dommage 35%. Ici, c'est 25%. D'accord. Et comme c'est un truc qui bouge, on peut le mettre sur tout le monde jusqu'à ce qu'ils aient gagné 35% de dommage en plus. Eh ben, c'est cool. On va le mettre sur toi, par exemple, pour commencer. Ah non, j'imagine que si je l'enlève, il perd le bonus. Ouais, ça serait peut-être un peu abusé, ouais. Eh ben, c'est pas grave. C'est quand même toi qui veux le prendre. Encore que Erwan, ça pourrait lui faire... Non, on va le mettre sur Erwan. Erwan, d'ailleurs, qui aurait bien besoin d'un petit fléchiteur ou un truc du style. Là, on n'a pas, malheureusement. Il faudrait qu'on ramasse un nouveau fléchiteur ou un truc de soin. Parce qu'Erwan, il en a besoin de soin. Il a l'iche déjà, mais... Ça ne suffit pas. Encore des vampires ici. Franchement, ce run est vraiment compliqué. Je sais que, comme vous dites, j'ai tendance à un peu galérer dessus, mais... Il faut avouer qu'on a très peu de monde. Le stuff qu'on a, enfin, on n'a quasiment que des Greatsward. C'est vraiment pas simple. Il faut qu'on aille se faire ce village, ouais. Alors, du coup, on est prêt, on est d'accord. Ouais, ok, c'est parti. Alors, à quoi ça ressemble ? Ah, il y a encore... Putain, la catapulte est à l'arrière, ça c'est chiant. Eux, ils sont là, au niveau 5. Donc, ils ne devraient pas être trop emmerdés. On devrait pouvoir prendre ce point-là, avec le gardien, du coup. Et on va essayer de faire de la pénétration de l'autre côté. Donc, on va laisser des tireurs dans le coin, pour filer un coup de main. On va pas trop. C'est toi que je voudrais bouger, s'il te plaît. Voilà, ici. 4, 5, ouais, c'est bon. Et ici... Ouais, le problème, c'est lui, hein. Je pense qu'il va nous jeter de la truc sur la tronche, mais bon, tant pis. 9, 8. Une fois qu'ils sont à 8, ça sert à rien. 8, 8, 8, 7, 6. Ils peuvent passer tout là-bas. Bon. On verra si jamais il y en a qui s'amusent à faire ça. Ouais, ici, je suis pas sûr si je vais ici. Ouais, le gardien devra être devant, normalement. Et là, je peux tirer un coup ou pas ? Non, ils sont trop loin. D'ailleurs, j'ai même pas revu, mais ils ont aucun tireur. Non, de toute façon, c'est des bêtes, ils ont aucun tireur. Je vais aller là. Et puis commencer, par exemple, à faire un peu mal au bouclier de ce monsieur. On va poser un piège là, parce que lui, il y a des bonnes chances qu'il essaie d'avancer d'une casse par ici. Et on va lui lancer un petit bouclier. Euh, un petit carreau, pardon. Hop. On va pas sauter, du coup. On va attendre qu'il avance. Ici... Ah, zut, ici, ça me bloque le chemin. Du coup. Ouais, c'est pas facile. Ça manque d'un petit moyen de pivoter. Je crois pas qu'il y ait moyen de pivoter. Voilà. Hop. Il se prend le piège. Ici, du coup, on va attendre. Ici, on pourra lui taper dessus. Alors, il faut qu'on laisse... Hop. Parfait. On va se mettre là. Un petit coup de main du rangé de support. Tiens, j'avais pas vu, il y a un boss ici. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Stunning blow, lethal blow. C'est sur un critique, hein. Ouais, sur un critique. Lethal blow. Et quand il fait trois fois le dommage sur les ennemis qui sont stun. Ok, très bien. On va commencer à l'exciter un peu. Tant qu'à faire. Ici. On va taper sur son armure. Mais je pense que le mansplitter devrait réussir à faire le taf. Ici, on va se mettre là. Je suis même pas sûr qu'on puisse, en fait, là. Je me demande s'il n'y a pas un trop gros trou, là. C'est pas très visible. Allez, on va le finir. Avec un bon gros mansplitter et un rangé de support. Ah, même pas. Il est mort du saignement. Parfait. Ah, je peux aller par là. Oh non, je peux aller en bas, mais je serai à 5. Donc, non, je peux pas aller par là. Je peux surélever cette case. C'est pas assez. Je pourrais peut-être baisser celle-là. Non, je pourrais pas. On va rester là pour l'instant. Attendant de voir s'il s'excite à un moment. Mais je pense que non. Dans le doute, on va aussi mettre des petits lastens ici. Après, il a une très très grosse armure, hein, ce petit con. Ouais, en fait, je peux pas avancer par là. Donc, le seul moyen de passer, c'est de faire le tour. Donc, il faut qu'on y aille. Sinon, ils vont vraiment prendre beaucoup trop de DPS. Ça va être trop long de tous les tuer et les mecs, ils vont se faire buter. Aïe, on a cassé son armure. Ça devrait mieux se passer, déjà. Hop, on court. Est-ce qu'il est assez prêt pour un petit coup ? Oui. Petit critique à 322. Ah, merde. Il nous tire dessus. Le con. Ah, la vache. Maintenant, c'est bloqué. On l'a dans l'os. C'est pas grave. On va le finir le boss. Ça devrait aider. Ouais, bon, on est obligé de marcher dans l'huile. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Hop, on va aller se mettre par là. Et ici, du coup, il va falloir qu'on aille les titiller. Pour l'instant, on va se mettre par là, par exemple. On va mettre un petit coup au milieu de la foule pour qu'il se réveille. Ils ont un life regen, eux, en plus. Ah, il a gagné tacticien. Quand il tue quelqu'un, il gagne 30% de son focus. C'est parfait, ça. Voilà, ça va les exciter un peu. Lesquels ? Ouh, ça fait mal, ça. T'as pas réflexif skin, toi ? Non. Du coup, on peut lui taper dessus. Wow. Deux critiques plus l'empoisonnement. Bah, ici, il faut qu'on avance, malheureusement. On va être obligé de se poser sur cette petite case-là. Si on ne veut pas prendre double dégâts. On va mettre Astening sur lui. Un Last End sur Erwan. Et c'est parti. Bam ! Souffre. Et ici, on va venir faire un peu de mal à ce monsieur. Lui, il a réflexif skin. Il faut faire gaffe, par contre. Ouais, le rangeau de support sur les flexif skins, ça peut faire mal. Ah, il m'a stun, ce connard. Ah là, il nous a rebalancé de l'huile, mais notre petit truc, visiblement, a tenu. Aïe, 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 aïe. Ah non, je ne peux pas me permettre de lui tirer dessus, quoi. Tant pis, on va tirer sur d'autres. Alors, on va se prendre un dégât. Est-ce que je peux swap avec lui ? Non, malheureusement, je ne peux pas swap avec lui. Bah, je ne peux pas lui tirer dessus. Ah, merde. Ah, merde. Ce qui veut dire que je vais être obligé de bouger par là. Ah, il avait un Aegis. Putain. Je n'ai pas fait attention où ça sortait, ça. Ah, il a contre-attaque en plus, mais ce n'est pas un boss, mais il est vachement balaisin. Il m'a slow, il a refait des attaques, il coup critique. Putain, la vache, quoi. Ah, on ne peut pas swap, parce qu'il est staunt et stun. Ok, très bien. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre derrière, on va le shield. Là, je peux tirer sur lui, mais non, parce que si je fais ça, ça va être la teuf du reflexive skin. Donc, il faudra que je me prépare à tirer sur celui qui est derrière, mais je ne peux pas. On va rester là, pour l'instant. Ici, c'est pareil, on est coincé comme un gros con. Si je lui tire dessus, c'est de la merde. On va aller par là, avec lui. Je peux lui tirer dessus à 13% de chance, non ? Bah, toi, tant pis, il traverse donc la lave, là. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas lui tirer dessus non plus. Putain, mais c'est possible. Ah, et bien, en plus, ils sont tous. On se ralentit. Eh, mais il me déteste, lui, hein. Oh là là. Il est où, le... Le shield, là ? C'est quoi, ce bordel, là ? Ah, mais ces maps de merde qu'on a, quoi, c'est ouf. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, là. Oh là là, je suis obligé de marcher dans l'huile, dans tous les cas. Bon, ok, très bien. Il faut qu'on fasse tomber ces connards, là. Oh là là, mais... Oh, le coup critique dans le dos d'Heroine. GG, franchement, il n'y a pas d'autre mot. Alors là, je ne sais pas pourquoi le shield n'a pas marché. Je ne peux toujours pas swap. Ok, on va mettre un lifesteal sur lui. Il est toujours stun, malheureusement. Oh là 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 là. Non, même avec Mansplitter, on ne va pas réussir à le tuer. Non, mais c'est le Mansplitter d'Erwan, d'accord. Ouais, non, il faut que celui-là, hop. Je ne peux pas y tirer dessus. On va repasser dans l'huile. Ok, il commence à s'exciter un peu. Bon, mais je ne sais pas pourquoi le shield n'a pas voulu marcher. Je ne comprends pas. Pourtant, il ne faisait rien d'autre. Il n'avait vraiment rien d'autre à foutre, quoi. Là, c'est pareil, il y a un Reflective Skin. En plus, il a un Aegis. Ça vient d'où, son Aegis, là ? C'est ouf, ça. Ok, quand c'est God Blessing qui fait ça. Il va taper sur Erwan, si je fais ça. Putain, c'est relou. Bon, là, il faut avancer. Est-ce qu'il a Stal Wars ? Oui. Oh putain, il y a tout, quoi ? C'est un truc de fou. Ah, on a Strong vs Beast avec Spam. Eh bien, c'est le moment de venger l'autre, là. J'ai oublié comment il s'appelait. Ah, il a Counter Strike, Reflective Skin. Qu'est-ce que vous voulez foutre, quoi ? Allez, deux tirs. Il va rejouer direct. En plus, il a Quick Reflex. Ah, il a... Ah, la vache, il reprend un Aegis. Enfin, pfff, oh là là. C'est ouf, quoi. Et là, il va se prendre un damage recovery de fou. Oh là là, mais qu'est-ce que vous voulez faire, quoi ? Là, si je fais ça, c'est cadeau, c'est un... On le tue pas, et il va buter Erwan. Très bien. Bon, bah, il faut rester là. Ah, quoi que non, je vais avancer ici. Tant pis, je m'expose, mais au bout d'un moment, il faut... Il faut essayer de faire du DPS, parce que lui, il est en train de nous tanker. C'est un truc de taré, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Non, ils vont taper sur les... Sur les villageois, quoi. Ah, mais il rejoue déjà, mais... Au secours, quoi. Bon, on lui va venir nous engager. Ok. On remet un laston dessus. Ok, on va revenir vers nous, c'est la bonne nouvelle. Avec moi, il y a un trou. On a un aim non-shot. Est-ce que ça servirait pour le tuer, lui ? Non. On peut tirer sur lui, par contre. Commencer à lui faire un peu mal. Bon, lui, il est épuisé de chez épuisé. Il continue d'aller vers les villageois. Fait chier. Ah, mais il faut qu'il arrête de jouer, ce mec, là. C'est pas possible, au bout d'un moment. Ah, mais t'as pas sur lui, Juan, t'es con. Ah, ah. Ah, la vache. Il se reprend en agis, c'est tout. Mais putain. Ah, la génération aléatoire des mobs, des fois, ça fait des trucs, mais... C'est surréaliste, quoi. Allez, cette fois, on peut le tuer. Le premier coup, il est absorbé. On tape une deuxième fois. E-counter. Après, on a deux rangers de support. Dont un strong vs beast. Oh là là, le réflexif skin, quoi. Oh, putain. Eh ben, la vache. Il déconne pas, celui-là. Bon, faut qu'on avance, là. Est-ce que je peux sauter sur lui ? Non, c'est trop loin. Au moins, il l'a sorti de sa lève. C'est toujours ça de pris. Allez, on s'en fout. On marche dans l'huile. On court, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que lui, il a 50 sur 50 de stamina, mais il doit avoir deux ou trois munitions. C'est bon, un truc du style. Toi, arrête-toi. Ici, on va courir, par là-bas. Lui, on va l'ignorer pour l'instant. Il met des coups en passant, mais c'est tout. C'est tout. Voilà, ça, c'est fait. Lui, il fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne me dérange pas. On met un coup critique sur lui. Allez, hop, hop. La vengeance d'Erwan, là, qu'on a marre de s'en prendre plein la gueule. Et il débloque patience. Parfait. Et executionneur. Parfait. Il a une deuxième attaque qui ne lui sert à rien, du coup, pour l'instant. Mais c'est pas grave. Et on trace. Tu ne vas pas le lâcher, toi ? Bon, spam qui... Qui galère, il faut dire ce qu'il y a. Allez, hop, hop. Voilà. 711 dégâts. Mais quand il se peut taper, il fait mal. Mais encore faut-il qu'il puisse taper. Et bien, on a réussi quand même à sauver deux des villageois. Ce n'était pas gagné. On débloque quoi ? Poisonnous, Criticor, Minow Thinker, Quick Reflex. Ça, c'est quand même très puissant. Little Blow et Star Wars. On va prendre un Quick Reflex, là. Alors, avant de faire n'importe quoi, il faut qu'on soigne. On n'a pas ce qu'il faut. Mais on peut créer une médecine. Soigner, faisons ça. Urtuk. Tu ne peux pas partir en mission. Ah non, c'est le leader. Gekar. Tu peux peut-être aller prendre un petit niveau. Hop, c'est parti. Baptiste. Dégâts, ouais. Un petit peu de ça. Un peu de ça aussi. J'aimerais bien faire plus de coups critiques. Le Quick Reflex. À qui on pourrait le donner ? Erwan, ça serait pas mal. Il ne l'a pas déjà. Non, il ne l'a pas déjà. Ça bouffe un peu de la vie, mais tant pis. Et il faut qu'on regarde un peu ce qu'on a dans les tunnels. Alors, on ne trouve rien de valeur. À la place, quelqu'un s'approche. Il a été emprisonné. On a un Assassin Scavenger qui nous rejoint. Très bien. Et ici, on a un Weapon Smith qui est captif. Ça, c'est plutôt cool, ça. Alors, du coup. J'ai du Sun. J'ai du Tune. J'ai du Sun. Je ne sais pas. Ça semble l'avoir renommé, parce que je m'avais déjà proposé quelqu'un. Visiblement, ça va être un Assassin Lambda. Mais il a un... Ah, il a un piège à pique, par contre. Ça, c'est cool, ça. Swiss Stand, Vigure Criticals. Light Foot, Light Weapon. Assassin Retreat, Acid, Murder in 5, Throat Cutter. Ah, il est plutôt badass, déjà. Par contre, il a une vieille épée de merde. Et on n'a rien de mieux à lui donner. Donc, tant pis. On va en profiter, du coup, pour mettre lui en réserve. Et l'envoyer sur le champ de bataille. Ok. Mais du coup, on a réussi à gagner un combat, comme quand tout arrive. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Il y a encore plein de gens à renommer, si vous avez envie de rejoindre l'aventure. Donc, faites-vous plaisir. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada.